Salut les gens et bonjour à toi. J'ai envie aujourd'hui de faire un blabla sur la première partie de notre voyage. Ça fait aujourd'hui seulement une semaine qu'on est parti et déjà il y a pas mal de choses qui se sont déroulées, que ce soit en événement, que ce soit en rencontre ou dans la vie de tous les jours, des choses qui nous sont arrivées. On est parti mercredi, donc la semaine dernière. Je vous mettrai les dates parce que là comme ça je n'ai plus la notion du temps. C'est important pour moi aussi de faire ces blabla parce que j'ai tendance à très vite oublier les notions de temps et très vite oublier quand je repense à quelque chose, ne pas trop savoir si justement ça s'est passé il y a longtemps ou juste la semaine dernière. Quand je suis en voyage, j'ai tellement de choses nouvelles le jour même que j'ai tendance à me focaliser sur ce qui se passe en ce moment plutôt que sur ce qui s'est passé la semaine d'avant. Vous excuserez mon visage qui a décidé de faire un prototype d'éruption volcanique un peu partout. Ça me gêne beaucoup parce que j'en ai souvent des boutons mais comme là, là, ces deux jours, c'est violent. Donc le premier jour on est allé donc finalement plus au nord de la Vendée et comme on a eu plein de choses qui se sont ajoutées au dernier moment, des choses qu'on aurait dû prévoir de faire avant pour être tranquille, et bien ce qui fait qu'on est arrivé assez tard chez mon papa et avec les couvre-feux, on a dû au final s'arrêter dormir un peu plus loin que la Roche-sur-Yon mais aux alentours à côté d'un lac. Petite anecdote autour de ce lac, on a un monsieur le matin qui promenait son berger allemand avec une laisse très longue et nous on était avec Nello autour du van à jouer. Moi je rangeais des affaires dans le van et Jones jouait avec Nello à l'écart du van et donc assez loin du chemin piétonnier où le monsieur arrivait avec son berger allemand. Et de très loin, le monsieur a commencé à crier assez fort, on n'a rien compris. Moi j'étais à l'intérieur, il a dit un truc du genre chien. Donc on s'est dit peut-être vu qu'il a un chien, il faut qu'on retienne le chien au cas où il y a un problème. Sauf qu'au lieu de... En fait on s'était garé ici. Ici il y avait tout le chemin piétonnier. Ici le lac et là une route qui faisait le contour du van qui passait donc devant nous. Mais ce chemin sur lequel il était, il allait tout droit et il ne passait pas du tout sur le côté où Nello était présent. Et donc il crée quelque chose de ce qu'on comprend qui est pour retenir le chien mais il fait le contour pour regarder un peu ce qu'il y a dans le van. et quand il passe je lui dis bonjour il ne me répond pas je redis bonjour il ne me répond pas donc ça m'énerve un peu donc je crie presque bonjour et un peu plus loin il me regarde je sentais qu'il y avait le préjugé du van, du chien du préjugé un peu mauvais de mon dieu le voyage avec un chien. Voilà, c'était l'anecdote de ce jour-là donc le lendemain on a roulé en direction de l'Ardèche mais évidemment on n'est pas encore arrivé ce jour-là donc le jeudi soir nous avons dormi à côté d'un cimetière c'était très bien pour juste la nuit c'était la nuit d'avant pleine lune c'était très agréable puisqu'il n'y avait personne et que l'avantage du cimetière c'est d'avoir un point d'eau à côté donc cette journée-là rien de spécial à part le monsieur et le chien le matin et le lendemain on a fait la route jusqu'en Ardèche pour aller à côté du Puy-en-Velay on a trouvé un park for night pour se poser et c'était vraiment très mignon comme vous pouvez le voir et on a pu faire un genre de petit pique-nique sur la plage Nello était hyper content de pouvoir retourner nager ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas pu nager on a vraiment profité de l'endroit le soir et on a rencontré Rémy qui était lui aussi venu pour dormir la nuit avec son chien à cet endroit donc on a fait un feu de bois et on a bu des bières autour du feu jusqu'à pas très tard parce que finalement la nuit se couche encore très tôt et il a commencé à pleuvoir donc on s'est dit il est temps de rentrer dormir donc on est chacun allé dormir et le lendemain matin lui au final il a décidé de continuer un peu plus loin et nous on voulait prendre le temps de faire un petit peu des modifications dans le van continuer à aménager et aller se baigner juste avant de partir sauf que là encore grosse anecdote nous allons vers la rivière qui est très sincèrement un maximum de minutes à pied on a nos affaires pour aller se baigner et quelques minutes auparavant ou peut-être même une demi-heure auparavant il y a eu une voiture qui allait plus loin et un van qui est arrivé qui a fait une nuit tour et qui s'est garé pas très très loin de nous mais sur un des espaces qui était pour le parking et donc on va vers cette rivière moi je fais pas trop attention je marche on est en train de parler avec Jones et Jones en même temps qu'il marche il regarde vers le van et je vois sa tête il fait quelque chose comme ça là je me dis qu'est-ce qui s'est passé et il me dit dis-moi que je rêve quelque chose comme ça dis-moi que je rêve le gars était à poil en train de se toucher et il me regardait sur le coup c'est presque drôle tellement c'est inattendu et en même temps c'est hyper dérangeant et j'ai eu cette un peu cette idée de me dire d'un côté c'est tellement impensable que j'aurais aimé le voir pour me rendre compte que c'était réel et d'un autre côté rien que de savoir que Jones l'avait vu ça me dégoûtait donc j'étais dans ces deux phases je ne comprends pas trop ce qui se passe c'est très bizarre continuons allons nager j'espère que de là-bas ils ne nous voient pas on va sur la petite plage la même où on a fait le pique-nique la veille on dépose nos affaires pour les avoir accessibles facilement quand on revient Jones enlève son pantalon moi j'étais en train de de mettre nos affaires et on entend quelqu'un qui marche derrière alors je regarde et là je vois un gars en peignoir vert long ouvert à poil en dessous avec des lunettes de soleil du coup je me retourne et je suis en mode non c'est pas vrai il nous a suivi et en fait il marche dans un sens et c'est là où je l'ai vu non il marche dans un sens c'est là où je l'ai vu et où je suis retournée j'ai fait c'est une blague et il revient et il dit bonjour alors je fais bonjour bonjour mais sans me retourner parce que je suis tellement choquée que je j'arrive pas enfin je je sais plus comment réagir je me dis en même temps je réponds tu vois mais en même temps c'est hyper bizarre pourquoi t'es là pourquoi tu nous parles alors que tu sais que juste avant Jones si t'as vu enfin c'est hyper malsain et et je me dis bon ben il va partir non il nous demande est-ce que je peux me joindre à vous et moi là je suis je commence à être vraiment choquée et en fait je sais même plus quoi répondre et Jones il fait quoi qu'est-ce qu'il a dit donc je lui traduis et là Jones il fait non non et le gars insiste il demande ah je peux pas je peux vraiment pas venir me joindre à vous non du coup le gars repart et là et là il est en mode qu'est-ce qui vient de se passer clairement Jones a remis son pantalon j'ai ramassé les affaires on est parti en fait on avait un peu peur qu'il fasse quelque chose autour du van ou qui ouais qu'il fasse quelque chose pour nous empêcher de partir donc on a on est vite retourné dans le van on est parti et on est allé jusqu'à un autre lac le lac du boucher salut Nilo vas-y pépé tu t'amuses bien donc on est allé jusqu'à un autre lac le lac du boucher et on s'est baigné là-bas et là encore anecdote et oui parce qu'il faut savoir qu'on était le samedi donc le samedi d'un mois il y avait pas mal de gens qui venaient faire leur balade dominicale et en fait souvent quand on fait ces baignades dans l'eau froide on aime pouvoir se reconnecter à nous-mêmes et être vraiment dans le silence ou juste l'observation des bruits de la nature et donc c'est très c'était très compliqué de pouvoir se recentrer sur nous-mêmes et de d'observer tout ce qui se passait dans notre corps comme on le fait d'habitude alors qu'il y avait beaucoup de gens pas mal de gens qui passaient à un intervalle régulier et qui quand ils nous voyaient ils disaient vous y êtes allés ça doit être froid et donc c'était hyper enfin on pouvait pas en fait vraiment se connecter à nous-mêmes parce que il y avait toujours ce passage et ce besoin de enfin ce devoir plutôt de répondre aux gens qui nous parlaient et donc on y est allé on a respiré bien profondément on est ressorti et on l'a refait et ça nous a fait quand même du bien mais c'était vraiment l'effet du froid de la circulation il n'y avait pas l'effet de de vraiment calmer l'esprit et de d'être vraiment connecté à maintenant donc voilà et je pense que l'enchaînement du fait d'avoir été reconfrotté à certaines émotions enfin avoir ré-enfermé certaines émotions de ces dernières semaines plus avoir eu ce gars très bizarre qui nous a fait partir et qui nous a fait un peu qui nous a un peu dérouté sur notre sur notre journée d'être sur un moment qui est très méditatif et de devoir répondre aux gens et de pas être vraiment connecté à nous-mêmes je pense qu'il y a eu un mélange un peu de tout ce qui fait que après il m'était arrivé un truc qui ne m'était jamais arrivé j'ai eu des genres de spasmes comme si mes nerfs n'arrivaient pas à se calmer pendant au moins 15 minutes j'avais un peu l'impression d'avoir tourette et en fait tous mes nerfs c'était comme si tous mes nerfs se déchargeaient en même temps ce qui fait que j'avais les effets des frissons par exemple alors que je n'avais pas froid j'étais niveau température de mon corps j'étais hyper bien j'étais chaud à l'intérieur et avec un effet froid à l'extérieur mais ce qui est normal après cette baignée dans l'eau froide mais ce qui était hyper désagréable c'est que j'avais des frissons comme ça je claquais des dents alors que je n'avais pas froid comme si tous mes muscles relâchaient toute la pression que j'avais eue ces dernières semaines donc c'était assez spécial donc juste après cette baignée c'est là qu'on est parti c'est là où j'ai eu ma crise de spas pendant 15 minutes et une heure et demie après on est arrivé à notre work away où on est aujourd'hui et ça se passe très très bien on va rester plus longtemps que prévu il faut que là on se décide un peu sur la suite si on va à celui qu'on avait prévu ou pas parce qu'on s'était quand même dit que l'idée c'était d'aller vers les Alpes et de vraiment explorer ce côté là parce qu'on ne connait pas très bien mais le second work away où on voulait aller est beaucoup plus dans le sud donc je ne sais pas encore ce qu'il va faire aller d'abord dans le sud pour après revenir dans les Alpes si on reste plus longtemps ici et peut-être on parte en même temps que le work away qui est ici avec nous c'est Rio il est espagnol et il a trouvé un work away ensuite dans les Alpes et qui a l'air vraiment sympa au niveau en tout cas de la géographie en tout cas pour la description du work away où nous sommes en ce moment je vais vous laisser avec les vidéos et l'audio que j'ai tourné hier en me baladant avec Nelo parce que j'ai un petit peu décrit ces premiers jours avec eux donc je vous laisse avec ça et je vous dis à bientôt salut vous alors nous sommes arrivés dans le work away samedi et samedi on est arrivés vers 18h un peu plus tard que prévu parce que le GPS voulait nous faire passer par des pistes 4x4 qu'il était impossible de prendre avec le van du coup on est arrivés vers 18h chez Elisabeth Clément et Elsa et là il y avait déjà un work away qui s'appelle Sergio ça s'écrit Sergio en français donc voilà on a été très très bien reçu directement passé à table et voilà on a profité parler un peu pendant le repas donc le premier jour Elisabeth nous a fait visiter on a fait le tour de leur potager leur jardin forêt leur maison et tout ça le gîte qu'ils sont en train de construire et l'après-midi on s'est mis justement là où il y a un mur qui est tombé pour récupérer tous les gravats et les mettre à un endroit en fait ce qui correspondra à la terrasse du gîte quand le gîte sera terminé donc voilà en fait il fallait monter prendre les pierres les monter pour mettre celles qui sont inutilisables au niveau de la terrasse pour remplir et on a pu aussi réaliser d'autres travaux comme ce matin par exemple où on a fait l'isolation d'un mur du futur gîte avec un mélange de chaux de copeaux de bois de sueur de bois et d'eau et donc on a les mains un petit peu sèches même si on a mis des grands en plastique il y a pas mal de vent aujourd'hui je vais continuer en vous montrant le paysage plutôt que ma tête mais donc ouais les journées c'est assez assez facile en fait on se réveille entre 8h 8h30 on prend notre petit déj et chacun à son rythme on va vers les différentes tâches de la journée ensuite le midi donc on a notre pause où on mange tous ensemble une petite pause après manger ou pas et puis on reprend soit les travaux du matin soit on fait sur d'autres sur de nouvelles tâches mais donc voilà on est plutôt pas mal au niveau de la nature Nello il a vraiment de la place pour gambader on est plutôt tranquille de ce côté là il y a peu de voisins autour c'est hyper facile de trouver sa place chez eux parce que ils laissent de la place à chacun et qu'il n'y a pas des règles on va dire strictes par exemple remettre ce pot à cet endroit en tout cas on se sent très libre et en même temps tout est fait pour que tout se passe bien puisque chacun a la place de s'exprimer d'aider en fait le projet avec ses moyens donc voilà c'est très intéressant de rencontrer encore une famille aussi qui a on va dire les mêmes valeurs que nous qui élèvent son enfant de façon avec une éducation qu'on appelle positive où tu encourages l'enfant à faire et à explorer et ne pas le brimer dès le plus jeune âge alors que pour lui c'est que de l'expérimentation mais voilà ça fait du bien d'être chez des gens qui respectent la nature respectent l'humain et voilà de repartager d'échanger sur des thèmes qui sont communs à tout le monde ça fait du bien on devait rester une semaine et je pense qu'on va un petit peu allonger notre séjour parce que ça se passe super bien qu'on apprend de nouvelles choses ah oui ce que j'ai pas dit aussi c'est qu'on a fait de la ferronnerie alors on a coupé des barres en métal il nous a montré comment faire des soudures donc voilà ça c'est des choses qu'on n'aurait jamais fait en dehors d'un workway on ne serait jamais allé quelque part pour ça pour se former à ça donc c'est très intéressant de le découvrir avec des gens qui ont envie de le faire partager et de faire découvrir leur passion et leur monde on est le 11 mars jeudi 11 mars nous avons passé la journée à faire du béton pour faire une dalle en béton pour le gîte depuis la dernière fois que l'on s'est parlé il y a un nouveau workway mais donc voilà dans l'ensemble on a continué à travailler sur John ça a beaucoup avancé les marches du chemin le chemin qui mène au gîte on l'a bien agrandi et le fait plus large pour qu'il y ait à peu près deux personnes qui puissent passer en même temps et voilà des petits travaux comme ça autour de en fait on s'est pas mal consacré aux travaux autour du gîte parce que comme on est 4 workwayers ça avance beaucoup plus vite que quand Clément est tout seul donc c'est vrai que c'est beaucoup plus avantageux pour lui qu'on l'aide là dessus et que ça avance sur des gros travaux comme ça là j'ai porté des sauts toute la journée donc rien que la caméra à portée comme ça en hauteur ça devient très compliqué je tiens à dire aussi qu'on a toujours des gâteaux incroyables tous les jours grâce à Elisabeth qui nous gâte de sucre même si les gâteaux ici sont beaucoup moins sucrés que tout ce que tu peux trouver ailleurs et c'est très bien et aussi sa particularité c'est qu'elle met souvent des légumes dedans des carottes des courges j'ai été très bluffée par le gâteau avec de la courge qui vraiment donne une structure très moelleuse au gâteau je vais juste rajouter que mardi nous partons pour Annecy dans les Alpes avec Serio notre amie qu'on a rencontré ici en Ardèche et donc qu'on se rende très bien et donc on va continuer ensemble pendant au moins une semaine dans les Alpes et puis après on verra ce que la vie nous réserve en tout cas de faire des work away comme ça déjà ça me fait du bien parce que ça me permet de reprendre en fait une activité physique ça fait du bien d'utiliser ses muscles finalement ça fait du bien aussi de rencontrer des gens avec qui partager des idées même si tu n'es pas 100% d'accord avec eux c'est toujours hyper intéressant de voir qu'il y a d'autres perspectives sur certains sujets où toi tu connais ton avis tu sais qu'il peut y avoir des gens opposés mais qu'entre les deux il y a aussi d'autres choses possibles et c'est intéressant d'échanger notamment comme là quand il y a plusieurs nationalités donc là il y a français avec la famille le breton qui est arrivé lundi et moi et Sergio qui est espagnol et Jones qui est allemand et c'est très intéressant d'avoir des opinions différentes de par nos différents genres de par nos différents âges de par nos différentes situations familiales ou même géographiques on va dire et ouais ça donne ça donne encore plus à réfléchir sur plein de sujets et j'aime bien donc voilà à peu près pour cette première semaine de voyage je vous tiens au courant bien sûr sûrement dans un autre blabla et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada